Salut à toi l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je suis assez content de te lancer un défi, donc un challenge qui va te permettre de te réveiller plus sereinement, d'avoir l'esprit plus tranquille au réveil et de gagner ta journée dès les premiers instants pour faire décoller ton business. Et si tu te consacres 15 minutes chaque jour au réveil sans toucher ton téléphone ? Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne que tu ne me connais pas encore, je me présente. Moi c'est Vince Caron et avec cette chaîne YouTube, je me suis donné pour mission d'aider tous les entrepreneurs qui bossent à la maison, donc les hommes entrepreneurs, à faire décoller leur business d'une manière totalement inédite, en adoptant une meilleure hygiène de vie et en travaillant mieux à la maison. Donc si tu fais partie de ces mecs et de ces femmes qui entreprennent de chez eux et qui y ont envie de plus, laisse-moi te souhaiter la bienvenue dans l'aventure Feel Ambition. On est arrivé à une période, il faut bien l'avouer, où on est tous plus ou moins accros à nos téléphones, que ce soit aux réseaux sociaux, aux notifications, à la dopamine que ça nous apporte, ou alors à la peur de manquer quelque chose. On est tellement accros, que ce soit nous, les jeunes générations qui sommes nés avec les téléphones dans les mains, ou alors les plus anciennes qui commencent à se mettre sur Facebook, on est tellement accros que la première chose qu'on fait la plupart du temps en se levant, les yeux à peine ouverts, à peine sortis de notre lit, c'est de prendre notre téléphone, de checker nos notifications, nos mails, nos messages, et de regarder ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Et bien que ce soit quelque chose de plus ou moins inconscient, une habitude dont on ne se rend même pas compte la plupart du temps, je te laisse y réfléchir quelques instants, et c'est sûrement ce que tu fais toi aussi, et ça pose un vrai problème pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on sait tous plus ou moins qu'il ne faut pas jeter dans une eau glaciale sans s'être mouillé la nuque, on sait tous plus ou moins qu'on ne peut pas partir sur une séance de sport hyper intensive sans s'être un minimum échauffé, et pourtant on a tendance à oublier pour nos yeux, c'est un petit peu pareil, qu'on ne peut pas se réveiller, avoir eu les yeux fermés toute la nuit, les avoir eu dans le noir complet, et se réveiller et leur coller une lumière bleue ultra agressive, à peine réveillée. C'est quelque chose qui va totalement à l'encontre de comment fonctionne notre organisme, et ça n'est pas la seule raison. Au-delà de la santé de nos yeux qui peut nous paraître sûrement un petit peu dérisoire, la principale raison, elle nous concerne nous en tant que personnes, et elle touche à notre esprit, à notre mental. Tout simplement, tu passes d'une nuit où le cerveau s'est un petit peu reposé, il a fait toutes les actions qu'il fallait pour que tu puisses récupérer, pour que tu puisses un petit peu processer toutes les informations auxquelles tu as eu accès la veille, il a renforcé ton apprentissage, ta mémorisation, et tu vas arriver, dès le matin, à lui amener toute une sorte d'informations provenant des notifications, des messages, des mails, des réseaux sociaux, tu vas lui amener toute une sorte d'informations qui ne sont pas vitales, qui ne sont pas nécessaires ni prioritaires, et pourtant tu vas y exposer en premier dans ta journée, c'est-à-dire que c'est la première chose que tu vas faire. Ça va envoyer un message au cerveau tout simplement, la priorité, la chose la plus importante de ma journée, c'est ce genre d'informations. Et c'est, tu vas commencer avec tout ça en tête, ce qui fait que ça va te déconnecter de l'essentiel, ça va te faire passer au second plan, ça va tout simplement te faire oublier tout ce qui est important pour toi, c'est-à-dire tes objectifs, ce que tu dois faire pour y arriver, ce qui compte vraiment pour toi, t'envoies un message à ton cerveau, ce qui compte pour moi, c'est mon téléphone, mes notifications, c'est les autres, c'est la vie des autres, c'est des choses, la plupart du temps, totalement inutiles, que tu aurais pu soit faire attendre, soit complètement laisser de côté, et alors que tu devrais te concentrer sur, bah toi, prendre du temps pour toi, tu devrais te concentrer sur qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour pouvoir atteindre tes objectifs, quelle action tu vas pouvoir mettre en place, et bien ton esprit est totalement accaparé par d'autres choses, il est déjà plein, plein à craquer, sur-solicité, sur-stimulé, par des informations qui ne devraient pas s'être là, et malheureusement, on n'a pas une mémoire, c'est un petit peu comme la RAM d'un PC, on n'a pas une mémoire déjà qui est infinie, mais en plus de ça, on n'a pas une capacité de traitement infini au niveau du cerveau, et si on accorde notre attention, notre énergie, et notre espace mental, tout simplement, ces infos inutiles, et qui pourraient passer au second plan, tout simplement, on n'a plus ce qu'il faut pour mener à bien, et prendre en main notre propre vie. Alors peut-être que c'est ton cas, peut-être que le matin, la première chose que tu fais, c'est choper ton téléphone, tu regardes un petit peu tes réseaux sociaux, tes notifications, et tu finis quelques minutes après, déjà avoir perdu du temps, à ne pas te sentir hyper bien, parce que le temps a défilé, il t'aurait pu faire quelque chose d'autre à la place, tu finis l'esprit complètement embrouillé, tu ne sais plus vraiment ce que tu dois faire, alors tu sais que tu as des choses à faire, tu sais que tu as une montagne de choses à faire, peut-être une avalanche de petites choses, mais au final, tu ne sais pas par où commencer, parce que ton intention est allée ailleurs, tu sais que tu ne seras pas pleinement productif, ce n'est pas une matinée, où tu es super fière de toi, où tu as accompli des choses, et donc ça va un petit peu conditionner ta journée, tu vas passer une mauvaise journée, ou alors du moins tu vas avoir du mal à repartir sur le bon chemin. Alors peut-être que tout ça c'est douloureux pour toi, peut-être que tu en veux aussi un petit peu, que tu penses que c'est de ta faute, laisse-moi te rassurer, nos téléphones, nos notifications, nos réseaux sociaux, et même les mails, sont étudiés, sont étudiés et optimisés chaque jour par des humains, par des algorithmes, de manière à capter notre attention, et à la garder le plus longtemps possible. Bon, je me permets d'ajouter un petit quelque chose ici, puisque si ce sujet t'intéresse, il y a un superbe documentaire qui est sorti récemment sur Netflix, donc c'est The Social Dilemma, ou Derrière nos écrans de fumée en français, un documentaire qui parle de tout ça, en fait c'est comment les réseaux sociaux, plus que de nous relier entre nous, et de permettre notre contact, arrivent à nous contrôler, et comment un petit peu se détacher de ça du coup. Donc si ça t'intéresse, que tu veux voir comment on est manipulé, comment tout est fait pour qu'on garde notre attention, pour qu'on passe notre temps sur le réseau, sur nos téléphones, et même sur Netflix, parce que ça fonctionne aussi avec eux, je t'invite tout simplement à aller regarder les documentaires. Bon, avant de continuer, laisse-moi m'excuser aussi pour la piètre qualité de cet audio, il y avait un petit peu de vent et je n'étais pas équipé, là je suis retourné vite fait à la maison pour chercher ce petit micro qui devrait arranger la qualité sonore, et devrait arrêter de t'embêter avec ce bruit du vent. Bon, heureusement, c'est pas parce que c'est pas entièrement de notre faute, c'est pas parce que tout est fait pour qu'on reste sur le téléphone qu'on ne peut pas changer les choses, qu'il n'y a pas de solution. Donc moi, parce que j'en ai marre de me lever et de rester dès le matin collé à mon téléphone, c'est-à-dire que toi aussi t'en as marre, et si t'en as marre, laisse-moi te proposer ce petit défi tout simple qui va pouvoir considérablement changer les choses pour toi et moi. Donc imagine pouvoir te lever le matin sereinement, l'esprit clair, l'esprit vif, pas la tête déjà éclatée et sursollicitée par toutes les informations du téléphone. Imagine que tu puisses prendre le contrôle de ta matinée, tu puisses libérer ton espace mental et pouvoir te concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour toi, tes objectifs, comment y parvenir, et ce que tu dois faire vraiment pour réussir ta journée. Tout ça, ça se joue dès le matin et avec la toute petite chose. Alors c'est un défi, c'est un défi parce que comme je te dis, on est complètement accro à nos téléphones, que ce soit conscient ou inconscient, on l'est complètement, on est tout le temps collé dessus et je vais te demander de venir briser tout ça, de venir briser ces chaînes parce que c'est vraiment des chaînes qui nous collent à tout ce qui est technologique. C'est un outil super, mais comme tous les outils, comme l'argent, comme plein de trucs comme ça, c'est pas quelque chose de mauvais en soi, c'est pas quelque chose de bon en soi, mais il faut savoir les utiliser à notre avantage. Et là, soit tu continues de subir ton téléphone, soit tu continues de te faire voler ta matinée, de mal commencer tes journées avec ça, soit tu relèves ce défi et tu prends enfin tes machines en main, tu prends enfin ton réveil en main et tu consacres les premiers instants de ta journée, les premiers moments de ta journée à la chose qui est la plus importante pour toi, toi-même. Alors ce défi, il est simple, il est réaliste, il est mesuré, progressif, parce que tout simplement, l'objectif, c'est pas de venir mettre ton téléphone à la poubelle, c'est pas de venir supprimer tous tes réseaux sociaux, c'est pas de retourner à la machine à écrire, c'est pas de rappeler tes parents, ta famille avec un téléphone à fil, le but c'est tout simplement de venir te libérer de tes chaînes et pour ça, tout ce que je vais te demander, alors c'est pas simple, c'est pas quelque chose pour tout le monde, peut-être quelque chose que tu vas refuser de faire et j'en suis désolé pour toi si tu prends cette décision, tout simplement, c'est de venir passer les 15 premières minutes de ta journée sans téléphone. C'est-à-dire que peut-être que comme moi, tu mets ton réveil sur ton téléphone, il y a encore un avantage énorme à faire ça je pense, j'utilise Alarmie pour le coup et je peux pas me passer de mon téléphone pour me réveiller, mais le but c'est de venir te réveiller, donc tu mets ton réveil, il sonne, tu l'arrêtes et à partir de maintenant, c'est mode avion et tu ne vas plus utiliser ton téléphone du tout, tu vas le laisser de côté, tu vas même le ranger, tu le ranges dans un placard, je sais pas où tu veux, tu le mets en dessous de ton bureau, j'en sais rien, c'est à toi de voir, mais le but c'est de pas avoir accès et de décider de prendre la décision consciente, de faire le choix de délaisser ton téléphone pendant 15 minutes. Alors 15 minutes, tu peux trouver ça long, laisse-moi dire que c'est très court, donc le matin, tu vas tout simplement mettre la machine en route, tu vas te réveiller, tu vas faire des tâches un petit peu machinales, il y a toujours moyen d'occuper ce temps et c'est aussi ça qui est super avec les 15 minutes sans téléphone le matin, c'est que alors que jusque-là, tu passais ton temps inconsciemment sur les réseaux sociaux, tu commençais à checker tes notifications, tes mails, etc., là tu vas te retrouver avec du temps disponible, du temps disponible où tu vas pouvoir te réveiller tranquillement, où tes yeux vont pouvoir s'accommoder à la lumière du jour, où tu vas pouvoir faire le point aussi, parce que je te dis, ça te libère du temps, donc tu vas pouvoir prendre du temps pour les choses qui comptent, tu vas pouvoir, je ne sais pas, te passer en revue le programme de la journée, voir ce que tu as à faire, voir les tâches les plus importantes, comment tu vas t'organiser, c'est tout ça que ça te permet de faire et ça pourrait être beaucoup plus long, donc tu vas très vite te rendre compte que c'est quelque chose d'hyper positif pour toi, j'ai commencé 15 minutes, j'ai voulu commencer petit, donc objectif smart, j'ai commencé petit, j'ai commencé mesurable, donc c'est vraiment 15 minutes, limite tu te mets une alarme et au bout des 15 minutes, tu as le droit d'aller sur ton téléphone, maintenant faire ce que tu veux, mais tu vas vite te rendre compte que c'est hyper bénéfique pour toi et tu auras peut-être envie d'aller plus loin. Pour le coup, moi je suis passé à une heure de téléphone, de temps sur le téléphone le matin, donc une heure que je me consacre à moi-même, à mes objectifs, à mon plan de la journée, une heure où je prends le temps de me réveiller, une heure où je pense à moi tout simplement, et je pense même continuer, par exemple pour tourner ces vidéos, quand j'ai des tâches un petit peu compliquées à faire, quand j'ai des tâches que je procrastine, c'est tout simplement me dire, je me lève le matin, je prends du temps pour moi et ensuite je ne m'autorise pas à prendre le téléphone tant que ma tâche la plus importante de la journée n'est pas effectueuse. Alors ça n'empêche pas qu'on a besoin d'internet, ça n'empêche pas tout ça, mais peut-être pas le mode avion, mais le mode ne pas déranger, ne pas aller sur les réseaux sociaux, etc. C'est toujours possible et c'est tout simplement ce que je t'invite à faire le matin. Donc je résume, 15 minutes sans téléphone le matin pour prendre du temps pour toi, te réveiller tranquillement et te libérer de tes chaînes, des chaînes qui te bloquent à ton téléphone dès le matin et qui pourrissent ta journée. Alors je t'arrête tout de suite si la première chose que tu faisais le matin, c'était envoyer un message à tes proches et pas à ta copine, à quelqu'un de ta famille et si tu penses que c'est une tâche qui restera comme ça, qui fera exception à cette règle du 15 minutes sans téléphone, c'est vraiment pas nécessaire. Je veux dire, peu importe tous les mails, les messages que tu as, peu importe les messages que tu as envoyés, ça peut toujours attendre 15 minutes. Il n'y a personne qui t'attend, il n'y a personne qui t'attend à la minute près, il n'y a personne qui s'inquiétera, il n'y a personne qui pensera « je ne sais pas que tu es tombé de ton lit », il n'y a rien qui peut t'arriver pendant ces 15 minutes et tout simplement, même si tu dois prendre des nouvelles de quelqu'un, dire bonjour à quelqu'un, appeler quelqu'un, envoyer un message, ça peut toujours attendre 15 minutes. Si ça ne peut pas attendre 15 minutes, c'est que c'est encore une putain d'excuse et du coup, je t'invite à reconsidérer, tout simplement, peut-être à tester ou à la reconsidérer, est-ce que c'est vraiment important pour toi et à te poser la question « est-ce que ça ne peut vraiment pas attendre ? » Donc, je fais ça personnellement, le fait d'envoyer un message à mes proches, ça ne fait pas exception à la règle des 15 minutes sans téléphone. Je me rends compte aussi qu'en me consacrant ces premières minutes de ma journée, je me sens mieux avec moi-même et c'est le principe de se payer en premier, si tu es mieux toi-même, tu peux être mieux avec les autres et consacrer ensuite du temps de qualité aux autres. Toi, de simplement envoyer un message, de parler 3 minutes ou d'envoyer un message qui ne sert à rien, tu prends ce temps pour toi et ensuite, tu vas parler avec les gens avec qui tu as envie de parler et tu leur consacres du vrai temps de qualité. Alors, j'ai conscience que ce défi, il n'est pas facile pour tout le monde, il sera peut-être même un petit peu inconfortable sur le début. Tu vas te rendre compte aussi que tout simplement de la tâche que tu avais à ton téléphone dès le matin et c'est quelque chose qui n'est pas super positif, ce n'est pas quelque chose qui nous met en valeur mais prendre conscience aussi de nos problèmes, c'est mieux pouvoir les affronter et c'est pouvoir aller de l'avant. En bref, je sais que ça paraît simple, c'est pas plus difficile, c'est pas plus compliqué que de laisser son téléphone 15 minutes de côté chaque matin mais ne pense pas que parce que c'est aussi simple, tu ne pourras pas en tirer des résultats. Je suis convaincu que les grands changements, les grands résultats et les grandes victoires, ils se trouvent dans les petites choses simples répétées régulièrement et pour te convaincre de ça, la seule chose à faire, c'est d'essayer. Alors, je vais te demander d'essayer d'abord une journée et l'objectif vraiment, c'est d'essayer un petit peu sur le plus long terme, je vais te demander d'essayer ça pendant une semaine. Donc, chaque jour, pendant 7 jours, tu vas laisser ton téléphone de côté pendant 15 minutes et si tu relèves le défi, tu peux tout simplement m'envoyer un message, tu as mon numéro qui permet aussi d'accéder à ma liste privée WhatsApp, tu m'envoies un message sur WhatsApp ou alors tu laisses un commentaire en dessous de cette vidéo et tu viens me revoir dans 7 jours, on en discute peut-être un petit peu ensemble si ça te fait plaisir et moi, j'offre un call gratuit, donc un appel gratuit de 30 minutes où on va pouvoir discuter tout simplement de tes principales problématiques en matière d'hygiène de vie et méthode de travail si tu bosses à la maison. On va en discuter simplement et voir quel problème, quel est ton plus gros problème qu'on peut résoudre tout simplement ensemble. Donc, je commence à avoir une petite expertise dans ça, j'y réfléchis beaucoup pour moi-même et ça me ferait vraiment plaisir de t'aider. Donc, pour ceux qui passent à l'action, les trois premiers qui relèveront ce défi avec succès, vous m'envoyez un message, vous me contactez même ici sur YouTube, on entre en contact et je t'offre cet appel gratuit pour analyser ton hygiène de vie, ce qu'on peut faire et régler ta plus grande problématique ensemble et ce totalement gratuitement. Donc, si tu n'as pas pris une note en regardant cette vidéo mais que tu aimerais quand même garder une trace de tout ce qu'on vient d'abordé, donc pourquoi prendre ton téléphone le matin dès le réveil est une des habitudes les plus inconscientes et nocifs que tu peux avoir, comment changer ça ? Les bénéfices à le laisser de côté tous les matins. J'ai préparé un résumé PDF auquel tu peux accéder tout simplement avec le plan d'action aussi donc un plan d'action concis en moins de trois étapes pour passer à l'action et avoir des résultats concrets. Donc, je réserve ça aux abonnés à ma liste WhatsApp. Tu cliques directement sur le lien en description, tu t'ajoutes à la liste privée et tu reçois dans la journée tes bonus donc résumé PDF et plan d'action. Je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo de m'avoir dédié ton intention pendant ces quelques minutes. N'oublie pas de passer à l'action et de t'abonner à la chaîne aussi si tu veux voir les prochaines vidéos donc comment mettre l'hygiène de vie et les méthodes de travail à la maison au service de tes projets pour faire décoller ton business. Tout simplement, abonne-toi. Moi, je te dis à la prochaine donc lundi pour la prochaine vidéo. Salut à toi ! Sous-titrage ST' 501